Passons à celui non moins réjouissant des textes d'application qui sont récemment sortis et qui précise les règles qui s'appliquent aux obligations de solarisation et de végétalisation des bureaux, des toitures et des parkings. On en parle régulièrement évidemment dans nos différents rendez-vous. Je sais que pour certains d'entre vous c'est aussi un sujet de préoccupation. On démarre tout de suite avec les parkings. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous rappeler les obligations ? Oui donc c'est la loi climat et résilience qui avait mis en place ces obligations. Depuis le 1er janvier 2024, les parcs de stationnement extérieur qui sont construits et qui font l'objet d'une rénovation lourde doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des dispositifs d'ombrage soit par ombrière, photovoltaïque ou système de végétalisation. Et il faut aussi qu'ils aient un dispositif de gestion des eaux pluviales. Pluviales non ? Pluviales. Pas encore. Pluviales c'est déjà pas mal. C'est pas mal de fluides. C'est déjà pas mal. En effet comme tu le disais en préambule, il y a plusieurs textes d'application qui ont été publiés au journal officiel en fin d'année et en mars tout récemment. Donc le premier, le décret du début de l'année 2023 vient préciser justement les travaux de rénovation lourde qui vont déclencher cette obligation parce qu'on attendait cette définition pour voir ce qui rentrait dans ces travaux. Deux arrêtés qui sont plutôt sur la toiture, sur le taux de couverture des toitures en végétalisation ou en panneaux photovoltaïques ainsi que les conditions économiquement acceptables et les exigences minimales. Si on parlait du substrat pour une végétalisation, ça s'est précisé par ces arrêtés et enfin l'arrêté du 5 mars 2024, il vient détailler les contraintes techniques qui ne sont pas économiquement acceptables pour apposer l'installation d'ombrières sur les parkings de végétalisation. Donc quand même, vous avez précisé quand même pas mal de points par rapport à... Oui, on attendait beaucoup de textes et donc ça concerne bien les parcs de stationnement et les renovations lourdes qui sont faites à partir du 1er janvier 2024, enfin au niveau des autorisations d'urbanisme. Et pour les parkings, c'est ceux qui font l'objet ou la conclusion d'un renouvellement de contrat de concession de services publics, d'une prestation de services ou d'un bail commercial à partir de cette même date du 1er janvier 2024. Très bien. Alors concernant les toitures des bâtiments, beaucoup de précisions aussi ont été apportées à l'obligation de couverture en panneaux solaires ou en végétalisation. Là aussi, définition des travaux de rénovation lourdes. Oui, pour les rénovations lourdes, on pouvait s'y attendre, le code précise que c'est ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structureaux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Pas de surprise. Pas de surprise. Comment ça se traduit pour le parc de stationnement ? Ça va être le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc. D'accord. Pour éviter tout contournement du dispositif, le code prévoit que s'il y a plusieurs travaux de renouvellement échelonnés sur une période de 15 ans, s'ils atteignent ces 50% du parc, ils seront soumis aux obligations de la loi climat et résidue. Sur 15 ans. Sur 15 ans. Donc c'est assez important. On va être concerné quasiment, non ? Tout dépend des travaux nécessaires, mais on ne peut pas échapper. Souvent, on refait quand même une bonne partie. On ne peut pas échapper, finalement. Ok, ouais, ouais. On ne peut pas échapper. Ça reste relatif, puisqu'on verra après qu'il y a quelques cas d'exonération, justement, quand c'est économiquement non acceptable. C'était défini, enfin, d'autres cas. Mais en tout cas, sur le principe, on ne pourra pas forcément échapper à cette obligation. Précision aussi sur le taux de couverture, justement, des toitures en panneau solaire ou en végétalisation. C'est fixé, depuis le 1er janvier 2024, le taux de couverture doit être de 30%. Il sera de 40% au 1er juillet 2026 et de 50% à compter du 1er juillet 2027. Ça arrive assez vite, quand même. Alors, juste 30% ? De la surface de la toiture doit être recouvert soit d'un dispositif de végétalisation et ou de photovoltaïque, puisqu'on peut mixiner les deux. Oui. 40% à partir du 1er juillet 2026. 6, ok. Et 50% à partir du 1er juillet 2027. Très bien. Bref, au moins, c'est précis. Il y a encore des pourcentages à avoir en tête. Super. Exception. Tu en parlais. Il y a des exceptions accordées à certains bâtiments, c'est ça ? Il y a des exceptions accordées à certains bâtiments. Donc, quand il y a un coût d'installation disproportionné. Alors, ça, c'est vraiment défini. À chaque cas, il y a une définition avec vraiment des chiffres en face. Pro-disproportionnés, oui. Pro-disproportionnés, contraintes techniques architecturales. On sait, ce qui est patrimonial, on en avait parlé aussi. Il y a des exonérations qui sont accordées aussi pour tout ce qui est stationnement extérieur. Le décret vient préciser ces exonérations en indiquant justement quand il y a des contraintes techniques liées à la nature du sol. En fait, la composition géologique ne le permet pas ou l'inclinaison. Il y aura des exonérations qui pourront être accordées par le préfet. Je rajoute juste une petite précision concernant la couverture des toitures en panneaux photovoltaïques en végétalisation. Les caractéristiques minimales ont été indiquées dans les deux arrêtés du 19 décembre 2023. Et ce n'est pas forcément les mêmes entre la France métropolitaine et l'Outre-mer, puisque forcément, en termes de climat, il y a des contraintes différentes. Mais pour exemple, en France métropolitaine, pour les constructions neuves, l'épaisseur minimale du substrat, donc la végétalisation, c'est indiqué que c'est 10 centimètres. Et en rénovation, ce sera 8 centimètres. Un exemple de mesure qui est précisé dans ces arrêtés pour la végétalisation. Il y a aussi un peu des précisions qui sont données justement sur ce caractère excessif des travaux. Tout à fait. Donc ça, c'est justement l'arrêté du 5 mars 2024 qui est venu indiquer la valeur de ce rapport, puisqu'en fait, le caractéristique des travaux, il va être rétabli par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors-taxe des travaux qu'on veut effectuer et soit le coût hors-taxe des travaux de création de rénovation du parc, incluant la mise en œuvre de cette obligation hors contrainte technique particulière, ou soit sur le rapport avec la valeur vénale du parc au jour de la demande d'exonération. C'est un calcul à faire. C'est un calcul à faire. Et l'arrêté est venu préciser que c'était non économiquement acceptable pour la création ou la rénovation de parc de stationnement lorsque ce rapport était de 15 %. Et pour la conclusion ou le renouvellement d'un contrat de bail d'un parc existant, c'est 10 % la valeur de ce rapport. D'accord. En effet, il faut calculer et voir si on rentre dans les cas d'exonération, si c'est économiquement ou non acceptable. D'accord. Donc, il y a quand même assez précis là. Voilà. Un calcul à faire, mais il y a quand même moyen d'avoir une exonération possible. Merci beaucoup, Claire, pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. C'était un plaisir, comme toujours. Alors, je rappelle que tu es rédactrice en chef adjointe au sein des éditions Lefebvre d'Alloz, qui édite entre autres le guide des services généraux et de l'environnement de travail. On le revoit à l'écran pour le plaisir.